... Pour prendre soin de son cerveau, essayer le moins de stress possible. J'essaie de manger des fruits. Je pratique du sport, en fait, déjà. Et puis sinon, j'essaie de faire attention à ce que je mange aussi. Je fais des jeux, enfin, je fais des calculs également, puisque je fais la gestion du compte du couple, n'est-ce pas ? Donc, tout ça, ça fait travailler le cerveau, n'est-ce pas ? Ah non, je ne savais pas. Je bois du café au quotidien. C'est bon, bravo. Alors, oui, mais avec une consommation, je pense, modérée. Non, je ne savais pas forcément. J'en vois une fois, enfin, pas tous les jours, ça dépend. Vous nous l'apprenez. Et je pense qu'on ne doit pas être les seuls à être au courant de cette information. On a montré au laboratoire qu'effectivement, la caféine pouvait réduire certaines des lésions qu'on retrouve dans la maladie d'Alzheimer. Et donc, le projet qu'on développe actuellement vise à tester la caféine en tant que médicament chez des patients atteints de maladie d'Alzheimer pour évaluer l'impact que cela peut avoir sur leurs troubles cognitifs et leur mémoire, en espérant des effets positifs. Et on aura une idée des résultats de cette étude d'ici environ trois ans. Sous-titrage Société Radio-Canada